Coucou à tous, on se retrouve enfin pour Moonlight Lover, on continue et la dernière fois on s'était arrêté ouais on venait enfin de croiser le vrai Ivan des souvenirs de Loïc, on va dire ça comme ça et du coup là on lui demandait ouais pour Constance parce qu'elle était là, il nous expliquait qu'apparemment elle était trop intrusive, elle me suivait dans toutes mes activités avec Loïc et j'avais besoin de me retrouver un peu seule avec lui ok ah et tu t'es mis à sortir sans elle ? en tout cas ce soir-là, je lui avais sans doute dit de rester chez nous mais c'est étrange, j'ai la sensation qu'elle était bien là Loïc a dit que c'était elle qui s'était occupée de toi en attendant les secours c'était étrange, soucieuse je me rapprochais du canapé pour observer la scène dans le souvenir de Loïc, seul Ivan était parfaitement net au final les personnes, les gens autour de nous étaient presque transparents et leur voix un brouhaha imprécis je tendais l'oreille pour les écouter oh on a Loïc plus jeune ben ça va, je m'attendais vu la description qu'on nous en a fait un un petit binoclet mais pas du tout Ivan, je sais que tu adores payer des tournées mais qu'est-ce que ça ne fait pas, est-ce que ça ne fait pas un peu trop ? la voix de Loïc résonnait avec un léger écho en réponse, le Ivan de l'époque lui répondit par un immense sourire c'était presque un choc pour moi, il semblait si ouvert et jovial hey ! oui du coup il n'a pas beaucoup changé, c'est normal tu sais pas quand on aura de nouveau l'occasion de s'éclater toute la nuit comme ça, on doit en profiter oui mais c'est pas une raison pour te mettre à l'envers non plus, tu vas plus t'en souvenir après, c'est con c'est vrai mais, enfin, tu ne crois pas que Constance va t'en vouloir, de rentrer totalement sous si elle savait qu'il sortait, c'était un truc à prévoir quoi un rire insouciant jaillit de la gorge d'Ivan qui s'enfila à un shot d'un trait elle devra bien s'y faire de toute manière ouh là là ça c'est, ouais la mine soucieuse, Loïc se pencha vers Ivan posant une main sur ses épaules enfin sur son épaule tu es sûre que ça va ? je te trouve bizarre depuis que tu es arrivé tu es incohérent parfois tu as du mal à tenir debout tu as bu avant de venir ? ça se passait mal, qu'est-ce qu'il se passe ? oh lâche-le Loïc s'il veut oublier sa nana pour la soirée laisse le faire lui au moins il sait s'éclater et en plus il paie ses coups non mais toi espèce de connard va te faire mettre t'en a clairement rien à péter de lui alors hein c'est pour ça que t'es qu'une ombre d'ailleurs tu n'existes pas tu n'as pas le droit à une existence comme un poteau on bascula brusquement Loïc on bouscula brusquement Loïc qui fut renvoyé dans son siège des ombres l'environnait de toutes parts alors qu'il se refermait Ivan à lui riait aux blagues que ses autres amis lui racontaient il était en effet totalement différent exubérant flambeur relançant sans cesse les plaisanteries Loïc était totalement relégué au second plan c'est horrible oh mon dieu bon sang j'étais odieux avec Loïc tu sais je voyais bien que les autres abusaient mais j'adorais être le centre de l'attention et je savais que Loïc ne protesterait jamais bah oui t'étais un connard quoi au bout d'un moment dis là t'étais un bon vieux connard mon dieu Ivan ah non j'ai pas d'empathie pour lui en vrai il était tellement heureux dès qu'on passait du temps ensemble pour moi c'était acquis et puis je crois qu'à l'époque j'essayais parfois de m'échapper de m'échapper à un peu de Constance oui ça j'ai un peu de mal à comprendre apparemment avec sa relation avec Constance n'était pas si idyllique que ça pourquoi du coup il est aussi obsédé par elle si elle l'étouffait quoi je comprends pas c'était une confession inattendue inédite pardon mais pas le temps de développer j'avais vu Loïc repousser une ombre l'air agacée Ivan bon sang tu vas pas encore te mettre minable juste pour prouver que t'es le plus b... le plus fêtard d'entre nous ah oui c'est tellement débile ça et alors t'es pas un challenger de toute façon non ? puis je sais que tu peux compter sur que je peux compter sur toi pour me ramener oh mais cette phrase mon dieu oh putain j'ai envie de le tarter j'aimerais un peu profiter de la soirée avec toi surtout oui puis surtout t'aurais pu souligner que toi t'es pas un connard c'est tout oh Loïc t'es lourd t'es pas là pour remplacer sa meuf hein j'ai l'impression d'entendre ma copine les rires qui retentirent étaient incroyablement sonores ils étaient assourdissants au point d'occulter tous les autres sons oh putain mais moi je me demande en fait pourquoi euh... Loïc et Constance tiennent autant à Ivan alors que c'était un putain de connard bon après peut-être que Constance ne s'en rendait pas vraiment compte mais là Loïc je suis désolée euh... c'est pas une amitié c'est dégueulasse comprends pas pourquoi il veut le sauver bon sang je pouvais presque sentir moi-même la douleur de Loïc tu sais quoi ? ok si tu veux qu'on se mette minable alors on va le faire bien oh... son visage s'était encore assombri Ivan lui lança un regard intrigué et un peu voilé il est complètement torché déjà je me rendis alors compte qu'il semblait assez absent c'était comme si on avait appuyé sur le bouton pause face à l'absence de réponse d'Ivan Loïc s'en pourpera comme s'il avait été insulté quoi ? tu ne m'en crois pas capable ? on va faire un concours un concours de shot et on verra bien qui en aligne le plus oula... fais pas le con Loïc tu tiendras jamais le coup puis faut que tu ramènes Ivan mais bordel je suis pas son pantin de saint... de... son putain de saint Bernard tiens regarde Loïc attrapa un des shots ramenés par Ivan et la balla d'un trait sans hésiter il sembla retenir une grimace mais reposa brusquement le verre et adressa un regard de défi à l'assemblée alors ? trop peur de se faire battre par le coincé de service ? payez nous les verres à Ivan et moi et faites vos paris qu'on rigole ok ! j'hésitais médusé à agiter... à l'ag... attends... j'assistais médusé à l'agitation de l'assistance qui s'empressait d'aller chercher des verres sortait des portefeuilles pour noter d'autres ramener des cocktails pour s'alcooliser en même temps elle va bien ? tout ça me donnait l'impression de déraper fortement mais comment j'ai pu être aussi con ? j'avoue ! attends justement le seul qui n'a pas dit oui c'est toi oui mais il a pas dit non non plus il a rien fait justement mais... oh ! le Ivan de l'époque avait l'air totalement déphasé il n'avait rien dit ne suivait même pas les préparatifs du regard il n'avait pas l'air bien surtout je voyais de la sueur sur son front regarde Loïc a peut-être raison tu n'as pas l'air dans ton état normal et je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec l'alcool avec quoi alors ? avec quoi alors ? même question ! on est sur la même longueur d'onde pour une fois à moins qu'il a été drogué tu étais où avant ? tu te souviens ? tes souvenirs s'arrêtent à quel moment ? c'est ça en fait ! il a été drogué ! je sais juste que j'ai passé le début de soirée avec Constance je le faisais toujours pour qu'elle ne soit pas trop de mauvaise humeur ce sont mes derniers souvenirs euh... attends alors qu'on amenait le premier shot à Ivan et Loïc Ivan parut revenir à lui il regarda les verres un peu hagards ne semblant pas comprendre ce qui se passait euh... allez Ivan, on t'a pris un bel assortiment rappelle à Loïc que tenir l'alcool c'est du boulot les rires étaient de nouveau assourdissants Loïc prenait déjà un verre et le levait comme pour trinquer à la santé d'Ivan qui commençait à sembler inquiet en comprenant ce qui se passait Loïc, qu'est-ce que tu fais ? c'est pas du tout ton genre de... attends... euh... je comprends pas là qu'est-ce qui se passe ? est-ce que du coup quelqu'un a mis quelque chose dans son verre ou quoi ? ou est-ce que c'est avant du coup Constance genre qu'il lui a donné quelque chose à son insu on va pas s'étaler mais... voilà il y a un truc bizarre tu vas savoir, peut-être que pour une fois c'est sur moi qu'on va apprendre des choses tu te décides ? soudain la scène changea je voyais quelque chose de totalement différent mais surtout mon corps avait disparu mais qu'est-ce que... j'eus un coup au coeur le visage d'Ivan s'encadra tout près de moi un verre à la main, son large sourire aux lèvres mon coeur s'emballa accompagné d'une douloureuse pression et d'une vague de chaleur puis j'ai compris que ce n'était pas mon coeur je voyais la scène à travers les yeux de Loïc ok... allez, à la tienne ! Loïc avala le shot cul sec je sentis la brûlure de l'alcool dans ma gorge le retour brûlant l'envie de tousser et cracher mais Loïc se maîtrisa et attrapa aussitôt un autre verre oui et puis au bout de 2-3 tu le sens même plus passer au bout d'un moment il n'arrêtait pas de regarder Ivan entre chaque verre j'étais troublée par ses sensations chaque fois qu'il l'observait je sentais un mélange de bonheur et de peur intense comme si c'était la dernière fois qu'il le voyait attend c'est qui ça ? c'était Loïc ou Ivan ? est-ce que Loïc savait déjà ? il l'aurait poussé à trop boire ? mais ça se trouve en fait Loïc et Constance ils ont vraiment monté un coup pour se débarrasser d'Ivan parce qu'il le faisait chier mon dieu mais si c'est ça ! c'était le choc enfin le cas où pardon je partageais les sensations de Loïc et j'avais du mal à faire la distinction avec mes propres sentiments tout commençait à se brouiller Ivan et Loïc enchaînaient les shots sans s'arrêter à une vitesse affolante je sentais les pensées de Loïc se brouiller ses sensations se décupler j'avais tellement envie d'embrasser Ivan c'est pas le moment elle pense à ce genre de choses alors qu'ils sont en train de s'envoyer des shots comme ça comme si c'était du lait et elle pense à ça mon dieu ! malgré son état d'ébriété avancé Ivan semblait aller à peu près bien puis il vint le dernier plateau de shots pfff Loïc en a eu d'avance tu laisses pas faire te laisse pas faire ah Loïc en a un d'avance te laisse pas faire Ivan ok donc c'est quand même Loïc qui mène la danse à ma consternation je vis Ivan verser tous les shots dans un seul verre et commencer à le boire d'un trait putain mais ils vont tous mourir on va faire un coma ultilique juste dans le truc ça va vite être réglé mais ça va pas Loïc ne fit pourtant rien pour l'arrêter il reposa même son verre observant longuement Ivan qui finissait le sien sous les encouragements de ses amis ravis du spectacle quand Ivan eut fini une immense tristesse me submergea bravo tu as gagné j'ai pas marqué mais Ivan a les yeux marrons à la base ma vision se troubla alors à nouveau le moon dance commença à s'effacer autour de moi je vis Ivan se lever titubant et s'éloigner du groupe trop ivre pour se rendre compte de son départ Loïc se leva l'air très inquiet les mains se dressèrent pour le retenir il les chassa et courut derrière son ami Ivan attends tu avais l'air très mal en point ce n'était pas l'alcool j'ai été idiot mais j'ai déjà bu plus que ça j'ai l'air ailleurs oui t'as l'air drogué je suivi Loïc j'entendais la respiration sifflante laborieuse d'Ivan besoin d'air je ne me sens pas il y a trop de monde ici viens on va aller plus loin il te faut du calme soutenant Ivan Loïc sortit du moon dance dans l'indifférence générale je l'ai suivi inquiète de ce que j'allais voir on se rapprochait du moment fatidique mais je fus retenu alors par la main d'Ivan je me retournais je n'avais jamais lâché sa main au point que je ne me rendais même plus compte de sa présence totalement suspendue que j'étais à ce à ce qui se déroulait sous mes yeux je compris aussitôt ses sentiments passèrent à travers moi je pouvais aussi les lire sur son visage ce qu'Ivan ce qu'avait vu Ivan ses souvenirs oubliés cette ancienne personne qu'il était le mal qu'on lui avait fait mais qu'il avait aussi causé et l'imminence de la fin alors que nous l'avions vu sortir avec Loïc Ivan sa main vint trouver mon visage qu'il caressa longuement il me ramena contre lui m'enveloppant de son bras tu sais en retrouvant ses souvenirs j'ai l'impression d'enterrer celui que j'étais c'est peut-être pas plus mal vu comment il était franchement je ne veux pas t'en vouloir pour le coup autour de nous laissons cet effet plus bas la lumière du moon zen nous englobait au milieu de la foule au contour diffus allez par contre je laisse derrière moi personne ces événements et j'en ai besoin je suis heureux d'avoir vu ce qui s'est passé ce qui s'est produit attends mais on a pas vu tout là me dis pas qu'on va rester 15 ans là-dessus moi j'ai envie de savoir la suite là délaissant sa cape la laissant lentement glisser le long de son corps je me mis à caresser son dos en l'observant doucement nous nous mîmes à nous balancer au rythme de la musique dans les bras l'un de l'autre ouais génial on s'en balance c'est extrêmement difficile de revivre tout ça Dieu dit au revoir mais j'ai compris que tu avais raison je ne suis plus cette personne ses yeux s'ancrèrent dans les miens je le sentais déterminé et en paix je t'aime tu m'as fait naître dans ma vie de vampire et quand on se retrouvera j'en passerai pleinement la vie qui s'annonce devant nous génial mes bras se glissèrent autour de son cou son visage s'enfouit dans le creux de mon épaule ses doigts caressaient mon dos nu mes cheveux je sentais sa respiration contre ma peau ses lèvres contre ma gorge c'est passionnant hein dans cette ambiance feutrée il n'y avait personne d'autre que nous mes doigts retroussèrent son tee-shirt glissèrent contre son dos on s'en balance je pressais mon corps contre le sien en épousais les contours éprouvant les muscles les lignes, tous les détails que je connaissais si bien quand ses crocs trouvèrent la peau tendre de ma gorge un profond soupir m'échappât j'ignorais s'il buvait vraiment mon sang si cela l'aidait mais mon plaisir était bien là dans tout mon corps quand ses lèvres revint à retrouver les miennes un goût de sang les ornait je vins le recueillir du beau de ma langue redessinant les contours de sa bouche attrapant sa langue entre mes dents ah voilà j'en étais sûre on nous fait perdre du temps moi du coup il va falloir que je m'arrête et c'est bon c'est parti moi aussi dans 3 semaines j'aurai la suite et là c'est chiant on s'en fout en fait là qu'il s'emballe je veux la suite je veux savoir ce qu'il se passe dehors on s'embalance coucou on se retrouve après 3 semaines je vais pouvoir reprendre et j'ai juste besoin n'empêche de lire la première ligne pour me rappeler qu'on s'était arrêté donc au moment où on était dans les souvenirs de Loïc que là on a Ivan du coup qui avait l'air drogué on va dire les choses et qui du coup sortait dehors avec Loïc et on va savoir pourquoi nos deux zigotos se sont dit que c'était un meilleur moment pour se rouler des pelles on va comprendre pourquoi mais la logique de ce jeu je ne cherche même plus à comprendre c'est illogique il n'y a pas de logique dans ce jeu il ne faut même pas réfléchir du coup on en était là quand ses dèvres revart toucher les miennes un goût de sang les orner je vins le recueillir du bout de ma langue redessinant le contour de sa bouche attrapant sa langue entre mes dents j'aimais jouer avec sa bouche jouer de ma langue le sentir frissonner, soupirer, me rendre un baiser mes baisers je pressais mes mains contre son crâne les siennes se perdirent dans mes cheveux et je l'embrassais de tout mon coeur de toute mon âme, mes lèvres soudées aux siennes nos sentiments déferlant l'un en l'autre par le prisme de notre lien et ben tu sais quoi je n'en suis même pas triche je vous le mettrai quand même, je vais la chercher mais je pense que là l'illustration elle est claquée je l'ai pas vue mais je pense qu'elle est toute claquée en vrai c'est tellement pas le moment de faire ça je suis que jamais plus je ne ressentirais autant d'amour de toute ma vie enfin doucement nous parvîmes à nous détacher le souvenir autour de nous était presque effacé non, ne restaient que les lumières et les bribes de musique me dis pas qu'on va pas savoir main dans la main nous sortîmes à affronter le dernier acte de la vie d'Ivan j'ai eu peur j'ai eu peur qu'à cause de leur délire là le souvenir c'est le temps il s'était écoulé de ce genre ok c'est bon je suis rassurée Yvan comment tu te sens ? est-ce que tu m'entends ? Loïc avait conduit Yvan dans une raie non loin du moon dance ouais ils sont juste derrière on entendait encore la musique mais l'endroit était totalement désert je me tenais à quelques mètres Yvan à mes côtés Loïc Yvan semblait à peine conscient je commençais à ressentir la panique de Loïc j'avais les yeux rivés sur la scène devinant une catastrophe imminente je me sentais mal c'était les derniers instants de vie d'Yvan en tant qu'humain Yvan, Yvan parle-moi s'il te plaît est-ce que tu veux que j'appelle les secours ? Yvan Yvan avait fermé les yeux à présent il pesait de plus en plus lourd contre Loïc qui peinait à le garder debout et le prenait dans ses bras autour de moi le décor était en train de s'effacer et ma vision se focalisa sur Yvan et Loïc Yvan, tu ne dois pas perdre connaissance tu dois rester éveillé, tu m'entends ? mon dieu qu'est-ce que j'ai fait ? Yvan, me dis pas que c'est lui qui l'a drogué D'abord inquiète, la voix de Loïc était devenue paniquée un grand froid se mit à m'envahir quand je vis qu'Yvan ne rouvrait pas les yeux Loïc se mit à regarder dans tous les sens et criait à l'aide mais je n'entendais pas sa voix comme si l'appel était inutile je vis Loïc s'époumoner dans un silence total Yvan bougeait de plus en plus faiblement ouais donc c'était pas un accident d'une bagarre en fait c'est qu'il a été drogué, empoisonné, je sais pas quoi puis il ne bougea plus du tout euh, plus d'Yvan le hurlement de Loïc déchira le silence cette fois Yvan qu'est-ce que tu lui as fait ? ah, on a Constance qui débarque oh, cheveux courts, je la préfère avec les cheveux longs j'aime bien sa tenue ça fait vraiment poupée, vraiment, cette meuf c'est une poupée une voix déchirante s'était faite entendre derrière nous je me retournais et découvris Constance au bout de la rue elle d'où venait-elle ? que faisait-elle là ? je peinais à me concentrer alors que la terreur et la peur de Loïc sursaturaient mon esprit obscurcissaient mes propres pensées oui c'est vrai qu'on est dans sa tête j'avais oublié, on est dans ses souvenirs mais on est aussi dans sa tête Constance, il faut appeler les secours tout de suite Yvan a perdu connaissance c'est grave, il faut que... tu l'as tué ? c'est marrant comme Constance a l'air enclin à direct sauter au cou des gens à accuser les gens sans savoir, c'est dingue mais du coup, est-ce qu'elle est au courant ? je ne sais pas, il y a un truc chelou les deux ils magouillent quelque chose ils voulaient se débarrasser d'Yvan le connard pour être ensemble, je sais pas mais il y a un truc chelou entre les deux je suis désolée, elle est pas toute blanche notre petite poupée sa voix était hystérique elle se précipita vers le corps d'Yvan que Loïc soutenait toujours quoi ? il doit faire un coma éthique on peut encore le... pose-le quoi ? mais que... pose-le immédiatement j'ai peur Constance par moment, dis donc j'imagine pas en daronne plus tard, faudra pas... ça m'intéresse suivre les gosses Loïc s'exécuta, totalement paniqué Yvan heurta le sol sans réagir Loïc voulut se pencher mais Constance le repoussa brutalement les larmes russelaient sur son visage elle sanglotait sans pouvoir se retenir et appelait Yvan d'un ton suppliant je la vis chercher le pouls d'Yvan contre son poignet d'abord puis sa gorge et elle ne cessait de pleurer et ses mains tremblaient là j'avoue que j'ai un peu un doute si elle est impliquée tu réagis pas comme ça en général puis elle appuya son oreille contre son torse sa bouche se tordit ses mains se crispèrent sur la chemise d'Yvan elle pleurait si fort que son hurlement fut à peine compréhensible son coeur il ne bat plus tout devint noir ah ! pendant de longues secondes il n'y eut plus rien le silence l'obscurité puis de très loin puis de très loin la voix de Constance retentit à nouveau Loïc lâche-le et va chercher les secours tout de suite Yvan Yvan réveille-toi Loïc se cramponnait au corps d'Yvan le serrait contre lui il pleurait lui aussi alors que la peau déjà pâle de son ami devenait grisâtre Loïc je vais essayer de faire repartir son coeur mais on a besoin d'un médecin dépêche-toi et dis-leur ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est euh dépêche-toi elle secouait le bras de Loïc tout était flou la douleur submergeait tout Constance n'était qu'une vague forme Loïc finit par se relever et s'est lancé dans les ténèbres ah le décor est apparu nous étions environ environnés d'un tas de formes sombres ah comme dans le Moondens les néons d'une ambulance éclairaient par intermittence la forêt alentour mais pourquoi on se retrouve vers la forêt d'un coup c'est pas logique bon après là on est Loïc mais pourquoi il est parti vers la forêt je comprends pas Constance était assise par terre en larmes les épaules entourées d'une couverture de survie Ivan avait disparu Loïc se tenait près d'une tache sombre au sol du sang oui donc le tien tu ne remarques pas autre chose je ne compris pas tout de suite et observais plus attentivement la scène puis je notais un élément qui se détachait nettement dans ce décor flot ouais il y a du sang il a fait un coma il n'est pas censé y avoir du sang c'est pas normal qu'il y ait du sang vu qu'il a fait un malaise ah bah on sort la prochaine fois du coup faut que je m'arrête ici moi on est d'accord que c'est un peu chelou qu'est-ce qu'il s'est passé après ça aurait été bien d'avoir du coup le point de vue de Constance vu que c'est elle qui est restée auprès de lui et surtout je ne comprends pas pourquoi on se retrouve à côté des bois je ne comprends pas trop ce délire bon on verra la prochaine fois parce que là franchement je suis perdue mais du coup ouais c'est pas eux qui sont en tort parce que sinon je ne pense pas qu'ils auraient réagi comme ça ou alors peut-être que Constance n'était pas au courant que Loïc a juste mis quelque chose ou fait quelque chose au verre d'Ivan admettons et c'était pour lui donner une leçon même si c'était débile de faire ça et du coup ça a mal tourné ou alors Ivan avait peut-être je ne sais pas un problème au coeur ou quelque chose comme ça et abusé avec la boisson je ne sais pas franchement j'en sais rien mais bon on est d'accord qu'il a fait un malaise il n'a pas saigné, il ne s'est pas pris de voiture il ne s'est pas coupé avec quelque chose c'est pas normal qu'il y ait du sang il y a un vampire qui est passé par là allez moi je vous laisse ici à la prochaine